Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Alors j'ai pu trouver la direction de l'objet que nous recherchions, en espérant que nous y trouvions des ressources gratuites qui, pour tout bon départ, sont véritablement une aubaine. Il faut quand même qu'on garde les yeux ouverts. Voilà, c'était un peu plus à gauche. Je n'ai plus de rallonge et je n'ai plus d'énergie. Par conséquent, il faut que je récupère un peu d'herbe. Ce qui dit comme ça fait un poil toxico. C'est là que vous comprendrez peut-être l'importance de l'inhibitor mod qui permettra de récupérer ce genre de ressources sans être trop ennuyé. Est-ce que vous voyez, regardez les trous que je fais là. Là, c'est une catastrophe. Allez, on récupère. Voilà, un petit peu d'organique. Puisqu'il me faut maintenant de l'énergie pour construire dans mon sac à dos. Ça me semble logique. Je ne suis pas contre le principe. Rassurez-vous. On a de la résine juste là. Ça, c'est assez cool. Avec juste à côté encore du composite. En tout cas, en termes de composite, on a l'air d'être tombé sur une bonne planète. Si je peux dire. Non, c'est un nuage à droite. Un truc blanc. Alors, suis-je le seul à y voir de la fumée verte ? Ça va vouloir dire que je n'ai pas le droit d'y rentrer. Je présume. Hop. Du titane, de la résine et encore plus d'aluminium. Pas de cuivre, malheureusement. Ce qui est assez dommage vu que le cuivre serait plutôt l'élément que je recherche. En ce début de partie. Mais bon, c'est comme ça. Alors, par contre, on a de l'aluminium. Et on sait que l'aluminium va nous servir à faire quelque chose. Que nous avons sur nous. De l'analyse de terrain. Je ne sais plus trop ce qu'il fait, l'analyse de terrain. Je crois qu'il permet de prendre la bonne couleur de terrain. Mais jusque-là, la couleur ne m'est pas extrêmement utile. Ce qui m'intéresserait, ce ne serait pas de détruire le terrain. A chaque fois que je veux faire quelque chose. Ok. Mais enfin bon. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on va surtout partir faire une grosse récolte de résine. Pour avancer la base dans les bonnes directions, tout simplement. De toute façon, il n'y a même pas d'intérêt à le faire. Puisqu'il faudrait qu'on trouve du... Ah, mince. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Il faudrait que je trouve un moyen de générer de l'énergie là-dessus. Bonbonne, non. Rallonge, non. Solaire, non. Générateur, petit. Oui. Mais ça m'embête. Ça m'embête. Je le dis tout de suite. Puisque ce n'est pas le moyen le plus efficace. Et de loin. On va essayer de se focaliser uniquement sur la résine. Si ça ne vous dérange pas. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace disponible à l'heure actuelle. Pas d'énergie, pas d'énergie. L'oxygène, je vais le garder. C'est ton jamais. L'aluminium. Hop, voilà. La résine, on va déjà en commencer à remplacer à nouveau. Hop. J'étais en pleine glisse, mais ce n'est pas grave. 1 2 Donc là, on est à la moitié d'une nouvelle branche. Et encore que, je dis qu'on est à la moitié d'une nouvelle branche. Mais on pourra toujours partir par là. Il n'y a pas de soucis. Quoi que, ouais, non. Pour les prochaines, je partirai par là. Enfin, donc, il va me falloir 1, 2 3 4, 5, 6 résines. Parfait, j'ai 6 places. On va partir par là. Ce sera beaucoup plus simple, vu qu'on a trouvé déjà de la résine dans le coin. Si je voulais, il y en avait même là-bas. Je crois que ça n'en est pas, ça. Non, ça, ça doit être de l'hydrasine, à mon avis. Mais enfin, en tout cas, on en a pas loin. Voilà, ça, c'est de la résine. Parfait, on récupère ça. On va se demander si plus tard, on aura un nouveau sac à dos. Ça m'étonne. Mais bon, je ne serais pas contre un sac à dos de plus grande taille. Honnêtement. On en a combien ? 1, 2, 3, 4. Il nous en manque 2. Précisément 2. On en a pas vu sur le côté ou... Là-bas, il y en a. Là-bas, j'en ai vu. Et juste à gauche, plus près encore, il y en a. On va prendre que de la résine, on a dit. Un gros trou. Bon, je profite, vu qu'on a un bloc d'oxygène. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis l'oxygène dans les canisters ? Je ne sais pas. Ça viendra peut-être. J'aurais peut-être dû me taire, mais... Ah, je suis déjà plein. On y va. Quoique, non, je ne suis plus plein maintenant. Vu que l'oxygène est en train de partir ! Et que, voilà, mon oxygène est ici. Cool. On est bon. Bon, on a suffisamment de résine pour progresser un petit peu dans la construction de la base. Ce qui ne va pas être une mauvaise chose en soi. Je m'attendais à récupérer un peu plus de possibilités énergétiques via... Via... Comment, la récolte de résine. Je me suis trompé. C'est ma faute. Donc là, on est au troisième. Donc le quatrième sera potentiellement une construction. Voilà. Crac. Parfait. Est-ce qu'on a quelque chose qui nécessite de l'aluminium ? Là, on a du cuivre. Là, on a du composite. Là, on a de l'aluminium pour un quai des véhicules. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant vu qu'en termes d'énergie, on est encore extrêmement dépendant. Extracteur de minerai, ça pourrait être un peu plus intéressant si je savais comment ça fonctionne. C'est peut-être le moment d'y réfléchir. Hop. Je ne sais pas en termes d'énergie ce que ça récupère. Mais si je peux l'utiliser rien qu'une seule fois, vous savez, si je peux par exemple utiliser une seule fois de l'énergie du petit générateur, pour ressortir une énergie d'ici, ou un objet qui me permet d'avoir par exemple du solaire, échantillon de composite requis. D'accord, je peux aussi utiliser la composite de l'organique. Ah ! D'accord ! Alors, je viens de comprendre, regardez. Je suis en train de remplir petit à petit ce truc-là. Ensuite, je lui demande par exemple de l'organique, il va me pondre de l'organique, je pense. Ce qui me permettra d'alimenter un peu plus mon truc. Bon, par contre, ce n'est pas véritablement ce qui nous intéresse. Malachite, charbon, titane. Ok. Donc, on voit cependant qu'il demande énormément, vous savez, de... Enfin, qu'il demande, pardon, qu'il donne, pardon, des composants d'un objet... Comment... Brut. D'un minerai brut. Donc, de la latérite au nom du cuivre, enfin, de la malachite au nom du cuivre, par exemple, et entre autres choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une plante. Ok, why not. C'est très étrange comme plante, mais pourquoi pas. Du coup... Du coup, cette fois-ci, on part en mode récolte. Allez, par contre, je n'ai toujours plus d'énergie, moi. En mode récolte un petit peu d'herbe et tout ça. Je vais récupérer l'énergie directement ici, je n'ai pas m'emmerdé. Je vais gagner du temps. Hop. Voilà. Est-ce qu'il en reste ? Apparemment, non. Ok, cool. Et donc, je vais récupérer de l'énergie là. Et je vais créer, si possible... Une nouvelle bonbonne à partir de la résine. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai deux bonbonnes qui vont permettre de remplir petit à petit le... Comment le... 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 Le truc qui m'amètra de créer, entre guillemets, d'extraire de l'organique. Il m'amètra ensuite, lui, d'être efficace en termes énergétiques. En tout cas, sur le court terme. D'ailleurs, il me faut... Voilà, il me fallait un échantillon organique que je viens de prendre. Ok. Je pense qu'on ne serait pas contre un petit peu plus d'énergie, effectivement. Oui, c'est du comme ça. Ok, cool. Maintenant qu'on a un peu plus... Un surplus d'énergie. On va appeler ça un surplus d'énergie momentané. On est peut-être... On serait peut-être avisé de partir dans une caverne. Voir si on ne peut pas trouver quelque chose. Et encore, parce que la caverne, c'est pas... C'est pas pratique. Parce que si je vais vers la caverne, en fait, je vais sans doute pas trouver de minerais... Intéressants. Et là, c'est le dilemme. Je vais aller par là. On va se balader un petit peu. J'aimerais trouver... Pardon, excusez-moi. Je fais tout ça, en fait, parce que j'aimerais trouver un petit peu... Avoir un petit peu de chance et tomber sur un minerai dès le départ. Je pense que c'est vraiment le moyen le plus rapide et le plus simple. Et surtout qu'il économise le plus de ressources. Ce qui n'est pas rien. Par exemple, là, je vais devoir... Ça en fait des... Ça en fait des modules à créer là-dedans, par contre. Toujours plus de résine. Ah, je suis trop loin. Moi, je suis peut-être pas concentré aussi. Ah ! Non, c'est pas une question de concentration, en fait, c'est une question de... Voilà. Ok. Bon, pourquoi pas. Une caverne. Why not. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Bon. Un petit peu de gaspillage. Ça nous a permis de savoir ce qu'on a à peu près dans cette direction-là. Mais bon. Je m'attendais un peu à mieux. Peut-être que l'avantage de la caverne, ce sera qu'on puisse creuser un petit peu dedans. Encore que, j'ai pas... Pas forcément envie de péter cette formation-là. Euh... T'es trop gentil avec le terrain, Marcus. Ça va pas le faire. Résine. Cool. De toute façon, il faut qu'on remplisse nos canisters. Oh. D'accord. Génial. Voilà. C'est rallumé. Cool. Euh... Ouais, du coup, il faut vraiment que j'aille dans une grotte, là. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre alternative. Donc, je récupère... J'ai une paire de composites. Et je construis des rallonges. On y va. On va dans une grotte. On en a une par là. On en profite. Ça m'embête un peu. Puisque, comme je l'ai dit, on va trouver des matériaux bruts que je ne pourrais raffiner pour le moment. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je disais ? Oh, cool. Et l'autre souci étant que... Oh, j'ai l'énergie nécessaire pour... J'ai l'énergie. J'ai l'énergie. J'ai l'énergie. Quoi ? Ah, j'ai plus l'œil. C'est le petit, il me dit, il me dit. C'est le petit. Quoi ? C'est le petit. Oh, là, là. L'erreur de ma part. Oui, oui, j'arrive. Wouh ! Ok, on est bon. Vous voyez, Malachite est l'atérite des minerais bruts. Qui ne nous intéresse pas. Voilà ce que je voulais faire, merci. Là aussi, il y a un truc. Je vois qu'il y a beaucoup de vers qui sort de ces plantes, c'est rigolo. Je vois qu'il y a plus d'ennemis encore par là-bas, donc on va continuer par là. Nous, c'est pas grave. C'est vendu. Il y a un écho. C'est génial. C'est absolument génial. C'est pas là-dedans que j'ai trouvé ce que je cherche, carrément. Mais bon, ce que je cherchais, moi, c'était surtout une capacité de remplir mes canisters. Autant y aller, Franco. J'imagine que c'est là que prend tout le sens d'avoir le module extra-large, vous savez, pour augmenter la quantité de terre que vous prenez, littéralement. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà, j'ai rempli... Vous voyez, ça faisait des flammes. Ça veut dire que j'ai rempli mes canisters présents sur mon sac à dos. C'est pas mal. C'est pas mal. Je n'ai rien à dire. Jusque là, la mise à jour est géniale. Elle apporte des nouveautés. Et c'est pas uniquement des nouveautés, comment dire, de gameplay. Il y a aussi un truc bien pensé derrière. Donc, c'est cool. Crac ! Bon, on a un petit peu avancé. Cela dit, on a commencé la base. On a essayé de trouver un système d'énergie. En tout cas, on ne l'a pas encore mis en application. On a trouvé un système permettant potentiellement de nous donner un petit peu d'énergie, le cas échéant. Échantillon organique. Alors, attends. Voilà. C'est pratique, ça va assez vite. Je dois reconnaître pour le coup que ça va assez vite. Ok. Donc, on va voir que la ligne verte, à mon avis, c'est le nécessaire pour en faire un. Échantillon organique, je vais le poser. On n'a pas d'énergie, toujours pas. Mais ça va arriver. Vu que je vais aller en récupérer forcément quand je vais creuser, par exemple, disons ici. Il faut absolument que je mette de l'énergie dans la base, je pense. J'en prends deux, sait-on jamais. Voilà. Hop. On va aller la mettre tout de suite. On va voir ce que ça donne en termes d'énergie, réellement. Le petit générateur. Et s'il ne faut pas plutôt que je mette directement une ressource d'énergie, vous savez, inépuisable, dessus. Apparemment, d'ailleurs, même le générateur a l'air de ne pas... Voilà. Ça n'a pas l'air si faible. Ça n'a pas l'air si faible, finalement. Je pensais que ça allait être beaucoup moins performant que ça, mais... Bon, ce n'est pas excessivement rapide. Mais ce n'est pas faible. D'accord. Bon. C'est une bonne nouvelle en soi, hein, mais... C'est une plutôt bonne nouvelle. Je dois bien reconnaître que, pour le coup, c'est pas si mal. Surtout, ça me permet d'en créer plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Le vrai souci, c'est qu'il faut que je vienne toujours rajouter la résine dessus. C'est surtout ça le vrai souci. C'est pas si mal. Bon, on ne s'en sort pas si mal. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. C'est plutôt pas mal. Eh bien, du coup, regardez, ça fait 20 minutes qu'on n'avait pas eu de tempête, vu qu'on est à la fin de l'épisode. Eh bien, moi, je vous laisse là, après cette nouvelle tempête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !